Salut la compagnie c'est le forus alors voici le jeu paladin c'est un jeu en bêta qui est développé par les studios ARES un ARES studio donc voilà il ressemble assez fort à comment il s'appelait overwatch je crois que c'est overwatch je dis peut-être une bêtise il me semble que c'était overwatch bref au niveau des graphismes et du fait qu'il y ait des champions etc ça se ressemble assez fort donc voilà c'est un fps la seule particularité par rapport à overwatch c'est qu'il y a un système de cartes alors je vais vous montrer ça tout de suite donc il faut aller dans champions je sélectionne un champion ici voilà ici on peut carrément sélectionner cinq cartes pour son personnage et pour l'upgrade d'une manière complètement différente on peut vraiment personnaliser son personnage et donner des compétences spécifiques par exemple ici je réduis le rechargement de mon arbre de 50% je cours plus rapidement voilà et je peux courir pendant une seconde et demi mais après il y a moyen d'upgrade en plus les cartes c'est à dire que ici je pars sur une sur un pourcentage de 50% pour la réduction de mon rechargement d'armes je peux tout à fait obtenir des cartes après je sais pas trop encore comment j'ai pas beaucoup joué au jeu mais je peux tout à fait réduire le temps de rechargement jusqu'à 100% enfin par exemple enfin je sais pas exactement mais je dis n'importe quoi enfin voilà il ya toujours moyen d'upgrader une carte encore et la rendre plus puissante il ya des des choses que je n'ai que je connais pas encore par exemple je vois des un système de coloris ici on est plutôt dans du mauve ici on est plutôt dans du bleu qu'est ce que ça représente exactement ce que ces cartes sont plus puissantes ou plus rares voilà c'est toutes ces choses là ça reste à déterminer en ayant pris connaissance du jeu en le pratiquant et certainement plein d'autres choses par exemple ici les skills ça c'est les skills de base du champion voilà lui apparemment il a un fusil d'assaut iron sight c'est normal parce que c'est pas encore traduit en français 1 1 1 j'arrive pas à traduire bref apparemment ça donne quelques avantages quand on utilise le viseur avec le clic droit voilà j'ai des grenades ok j'ai voilà c'est une capacité pour courir beaucoup plus vite et puis ici c'est un système de barrage ouais bref de tout quoi qu'il en soit bon c'est dommage c'est pas traduit en français mais chaque champion a ses caractéristiques et ici dans les options peut voir dans les skis qui ce qui veut dire compétences les compétences qui sont propres aux personnages pris à body et encore des choses à débloquer personnalisation quoi il ya quand même pas mal de choses pour personnaliser son champion ici donc au niveau des champions là j'ai regardé le champion victor qui est plus un bourrin un damage le gars qui est là pour faire un maximum de dégâts après il ya les tanks c'est plutôt des enfin vous connaissez le principe de temps quoi c'est les mecs super résistants qui sont là pour pour couvrir le reste de leur équipe après il ya les flanks flanks ça veut dire flan je sais j'avoue que je sais pas trop ce que c'est quand je vois les différents personnages qui a au mode flanks je dirais que c'est plutôt des magiciens mais peut-être que c'est pas du tout ça je sais pas on verra pour le moment en tout cas je vais revenir en arrière je vais jouer avec victor c'est le seul personnage que j'ai testé jusqu'à présent et encore j'ai vraiment joué que un quart d'heure pas plus il ya deux différents modes de gameplay disons qu'il ya le play low out game mode et le siège gamme et mode tutoriel le play low game mode si je dis pas de conneries c'est un espèce de petit chariot sur rail et qui va qu'on doit essayer de transporter jusqu'à destination de quelque part avec un temps imparti et des cheques points qui nous rajoutent du temps systématiquement problème c'est que tu as le camp ennemi qui te fait un maximum de démarche pour que tu aies à respawn beaucoup plus loin et que tu aies à revenir jusque là enfin bref voilà et donc le siège game mode tutoriel là c'est c'est un peu le système de capture de drapeau il ya des des points à capturer et puis une fois qu'on est sur ce point il faut le défendre pendant un certain nombre de temps pour capturer le point et puis ensuite on passe à un autre un autre drapeau on va dire enfin un autre point de contrôle à avoir donc voilà on va tester ça tout de suite je vais faire play matchmaking ou custom matchmaking ok siège ou play lowd moi je suis plus intérêt intéressé par le siège pour le moment voilà à bailly une file d'attente d'accord je peux encore sélectionner de champion quoi que ce soit bah j'espère que ce sera pas trop long sinon pire je fais une petite ellipse je vais faire une ellipse on sait jamais voilà le match est prêt j'ai dû attendre une trentaine de secondes donc ça a été ce qu'on m'a dit apparemment que parfois les temps de d'attente ce genre de choses sont assez long dans ce dans cette bêta ce serait son son seul défaut alors est ce que c'est un manque de joueurs dû à ce que enfin par rapport au fait que ce soit une bêta ou pas j'en sais rien peut-être que c'est un problème d'optimisation aussi qui sait pour le moment en tout cas je n'ai pas encore constaté ça voilà au final j'aurais attendu euh d'accord j'ai attendu une minute mais en fait ça ne lance pas le match ah c'est embêtant ça bon bah on va relancer matchmaking on va essayer peut-être l'autre mode alors peut-être qu'il est plus utilisé par les joueurs petite ellipse bon cette fois j'ai dû attendre 10 secondes ok jusque là ah je dois cliquer sur j'en ai un match mais je suis bête moi ah d'accord bah du coup on aurait pu faire l'autre mode bah bref pas grave euh donc des maids je vais prendre mon copain qui est un cavalier ok qu'est-ce que je vais faire quelque chose il y a 15 secondes non en fait c'est pour sélectionner mon personnage mes armes et tout ça quoi pour le moment j'ai rien débloqué donc on va faire avec ça 5 4 3 2 1 let's go game starting oui mais normalement c'était à 0 ok donc c'est 5 vs 5 ok il a l'air d'avoir beaucoup de damage dans mon équipe pas beaucoup de tank je sais pas si ça a fonctionné du tenaire alors on va juste voir ok effectivement c'est quoi ces barrières vertes attendez je dois préparer l'attaque ok pour si oui donc ça je l'ai vu tout à l'heure il faudra que je le teste justement par exemple ah oui effectivement je vais beaucoup plus vite avec ça alors pour jeter une grenade c'est la touche Q je vais peut-être pas le faire maintenant sinon j'aurai plus de munitions U change loadout 4 3 2 1 stoppe le payload ok payload il faut le stopper ok on va passer par là donc nous on est en charge de d'empêcher waouh par contre je connais pas la map on est en charge d'empêcher le chariot de faire son trajet sur les rails ah 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 en tout cas il y a de l'action ça c'est clair vous voyez on va le backer un petit peu ok ça c'est fait est-ce que je peux récupérer la vie voilà par contre lui il se protège bien on va jeter une grenade je sais pas si ma grenade l'aura eu il lui aura fait des dégâts même pas il a pas l'air d'être un alors par contre ah ok respawning j'ai à peu près 6 secondes hop c'est reparti par contre j'aimerais bien connaître la map pour pouvoir accéder rapidement aux endroits puisque là c'est un peu on va suivre ce mec là ah voilà ça a l'air un peu compliqué de retrouver les trajets petite grenade waouh je perds tellement de vie mais c'est vrai que lui c'est un tank et pas moi par contre je l'ai mis très très mal pas un moyen d'accéder plus à presse Y pour death recap il y a l'air d'avoir beaucoup beaucoup d'options ah merde j'ai perdu mon cheval ah oui mais c'est vrai je peux courir plus vite je mouchebec j'utilise même pas les capacités de mon personnage ok ça c'est fait j'en ai tué un waouh il m'a mis mal je sais pas comment on voit le nombre de kills ah y'a un sniper c'est killer c'est qui ? ok euh waouh en tout cas c'est hyper prénétique comme gameplay vous avez vu c'est euh... enfin on s'emmerde pas c'est sûr franchement le dynamisme est là ça c'est une chose très importante et attends j'ai cru que c'était un ennemi rien à voir par contre là la barrière un peu gênante j'ai pas eu le temps de jeter ma grenade dommage par contre mais on n'a pas assez de temps dans notre équipe les collègues n'arrêtent pas de reculer c'est pas cool les collègues ah ils avancent pas mal là l'ennemi est inestomable hop waouh mais ça fait super mal et j'ai quasiment pas de dégâts franchement ils ont des personnages OP comment est-ce que je vois je suis au dessus je sais pas si c'est parce que j'ai un bon score ou pas ok ok ça c'est fait petit son quand on a fait un kill c'est absolument ingérable je crois que je suis pas dans la bonne team j'en sais rien en tout cas on a pas de tank et ils en ont beaucoup donc euh moi je me fais tuer assez rapidement je sais pas non je sais pas j'en sais pas je sais pas Ah, il me remet, il ne l'a pas eu, je crois que je me suis tué moi-même avec ma grenade, je crois. Apparemment, pas terrible, mais c'est difficile, ça va vite, ça va très très vite. Il est né avec son pied. Waouh, comment on arrivera à les empêcher ? Ils ont l'air d'avoir fait un sacré bout de main déjà. Ah, ils sont quasiment là, ils sont quasiment à la ligne d'arrivée. On prend de la vie, hop, merci. J'ai une bille là en dessous, ok. Bon, j'en ai tué pas mal là sur le coup, mais bon. Ah, il était derrière moi. Ah, il nous back et tout, quoi. On a gagné ? Ah, c'est vrai que je n'ai pas regardé le temps. Et du coup, c'est assez rapide. Enfin, le laps de temps pour amener le chariot est très court. Alors, play again. Mais cette fois, j'aimerais bien qu'on soit le chariot en question. Qu'on soit dans l'attaque et pas dans la défense, ce serait sympa. Cherishing. Ok. Level up. Oui, quand je level up, je reçois des coffres. Et ces coffres-là, je peux les ouvrir. Ça me donne des cartes justement pour mon personnage. J'ai oublié de le dire. Donc, on a moyen de gagner des cartes comme ça, par expérience. Ou alors, on peut carrément les acheter avec l'or qu'on obtient aussi en faisant des parties. Donc, on va prendre... D'accord. Ils ont pris quoi ? C'est la même chose. C'est encore beaucoup de damage. Pas vraiment de support. Il y a un support. Et... Et c'est tout. Damage, damage, damage. C'est comme ça, la prochaine fois, je prends un tank. Mais j'aimerais bien commencer par un personnage. Pour le moment, c'est celui que je connais. Enfin, que je connais, je ne connais pas encore. J'utilise pas encore complètement toutes mes compétences. La force de la équipe est chaque membre. La force de chaque membre, c'est la équipe. Ok. La fluidité, c'est cool. La nervosité, c'est cool. Dynamisme. Ok. Niveau de la censure de ma souris, ça a l'air bien. Préparez-vous pour la lutte. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Pourquoi est-ce que je suis toujours en défense, pas en attaque? Il doit y avoir peut-être une sélection à faire par rapport à ça. Let's go. On va passer par là. Par derrière, encore une fois, je me suis fait backer. Pas cool, pas cool. C'est pour ça que ce serait bien de jouer avec des potes et de pouvoir communiquer un petit peu. Il y en a un qui couvre toujours un peu l'arrière parce que j'ai l'impression que ça arrive méga souvent. Il y a du chemin à faire, en tout cas là. J'ai eu un kill, mais il était bien achevé. Dommage qu'on ne revoit pas le kill en question. D'habitude, ils seront moins dans les FPS. On va essayer les backer un peu. Ok, ça je l'ai eu. Je récupère un peu de vie, pas grand chose. Ah, je me suis fait tuer. C'est un sniper ou quoi? Ah là là. Chaud, chaud, chaud patate. Allez, allez, allez. Ils avancent, ils avancent, ils progressent. Où est-ce qu'elles sont les secondes? Eh, il reste 32 secondes seulement? Eh, ils ne vont pas réussir. C'est bon, on a gagné. On a gagné la partie. Ils ne sont pas assez sur le chariot en fait. Je ne sais pas s'ils ont bien compris. Allez, grenade, pourquoi... Ah, ça ne marche pas la grenade. Merde, c'est un allié. Waouh, qui s'est passé? Apparemment, le temps a réaugmenté. Alors, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Il restait 32 secondes. Et puis, maintenant... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi... Ils ont passé un... Un point de contrôle? Parce que je n'ai pas vu le chariot bouger depuis les 30 secondes. Ok, ok. Vous voulez faire ça? Je vais vous backer. Vous allez voir. Oh, fuck. Par contre, pourquoi ma grenade ne fonctionne pas toujours? Je crois que je dois changer la touche de ma grenade. Parce que là... Il est venu! Je savais qu'il y en avait un qui allait baquer. Il est où ? Il se déplace tellement vite celui-là ? Il est où ? Allez les grenades, elles ne veulent pas se mettre. Tu es comme un pote ! On est là. Pour l'instant on gère, on les empêche vraiment de progresser. C'est bien, je suis pas mal vie. Je suis pas mal vie ! Je suis pas mal vie. Ah, ok. Il serait bien de connaître aussi les personnages adverses. Là j'ai l'impression que je suis tombé sur un mec qui faisait énormément de dommages en un coup. Et c'était peut-être pas la bonne idée de le rush. De venir au corps à corps. Il reste 52 secondes. Pour le moment on les a bien empêchés d'avancer. Voilà, ça s'est fait. Hop ! Merde. C'est dommage qu'on voit pas les... Ah si je vois élimination 11, mort 6 fois. Après il y a des best breaks, je sais pas ce que c'est. Mais du coup je vois pas mon score par rapport aux autres. Je vois vraiment que mon propre score. Ah zut, je l'avais. Ok, ben on a gagné encore une fois. Et ben je propose qu'on retente encore une partie. Et puis on clôtura la vidéo. Et cette fois, pour la troisième partie, je vais essayer de changer de champion. Play again. Mais c'est assez sympa. Ça se passe très vite. Il faut... Enfin, c'est justement ce dynamisme qui est très intéressant. C'est que ça n'arrête pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux choisir ? Dans les tanks, dans les supports... Je sais pas. Je sais pas. Ah, j'ai plus que 17 secondes. Euh... J'ai pas envie d'un support. Allez, je vais prendre un tank. On va prendre lui. Ah merde. Je peux prendre lui. Non, je peux pas prendre... Voilà. Bah du coup, j'ai pas eu le temps. On va voir un petit peu ses capacités. C'était Y, je crois. Je crois que c'était Y ou U. Pour avoir les capacités. Et juste quand tu penses que tu étais la personne sexuelle... Voilà. Il est le temps que c'est celui qui a son bouclier là. Alors, le bouclier, comment est-ce que je l'utilise ? Ça a pas l'air d'être ça. C'est ça ? Ça c'est quoi ? Je peux plus l'utiliser, je sais pas. Je lance des bouts de feu. Ah d'accord. Clique droit. Ah mais je peux plus l'utiliser. Faut maintenir jusqu'au bout. OK. 4. 3. 2. 1. Merci pour l'atteinte. On va tenter de faire avancer un max comme ça. Voilà. C'est quoi ça ? Une sorte de lance-flamme où ça a l'air de ne pas faire énormément de dégâts. On va prendre la vie. On va prendre la vie. Ça peut regagner mon équipe comme ça. Évidemment, je me fais baquer. Et j'ai plus de bouclier. Ouais c'est vraiment un tank hein. Vous voyez tout ce que j'ai pris comme dégâts. Ah je crois qu'on s'en sort là. Je peux pas tirer de loin par contre. Hop. Pourquoi notre chariot ne bouge plus ? OK. Je suis mort. J'espère que j'ai presque rien mis en fait. Pas trop. Je connais pas les capacités de mon personnage. Son lance-flamme, il a l'air efficace sur certains personnages mais pas sur d'autres. OK. Hop. On est reparti. Hop. On est repour Werk. Will vous pack l'air de mieux ? Vous allezztit votreняя ch Beef!」 J'y ai mis en train. Je sais pas, c'est une force du courage parce qu'on Forex pas pr traditional à end-週. Si, vous allez voir ! Le mort swept l'aliment de vie ! Ce n'est pas génial. J'ai pas pour rien. J'ai pas perdu de courir de mè были frais. C'est pas quand même pas ! Je les portes déjà dé bravery. Fouz ! J'ai essayé de comprendre un petit peu, là j'ai fait mal, il y a de la vie, on va la prendre, pas l'heure d'utiliser tous les gars, on va se planquer un peu, ok, j'aurais peut-être dû utiliser mon bouclier, mais bon je ne maîtrise vraiment pas le personnage jusqu'à présent, 5 émulations, 2 morts, ok, hop on est reparti, mais je ne sais pas pourquoi le chariot s'est arrêté, voyez-vous, je pensais qu'il fallait être juste à côté pour qu'il bouge, mais apparemment pas, il y a peut-être trop de choses à faire, j'avoue que je ne sais pas, le truc c'est que je ne sais pas, il faut que je change de touche pour une des capacités, puisque la touche Q est beaucoup trop proche de mes doigts, je n'aime pas ça, je n'arrive pas à... chaque fois je pense à appuyer dessus, mais ce n'est pas le cas, à appuyer, on recommence, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Overtime, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je suis mort ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, je suis mort. 5 émulations, 4 morts, là c'est pas terrible, mais je n'aime pas trop le flingue, j'ai l'impression qu'il ne fait pas beaucoup de dommages, il faut... C'est une question de secondes en fait, tu dois rester un certain temps sur ton ennemi, du coup, ça prend un certain temps pour le tuer. Ah, on a perdu. Bon, ben voilà, en tout cas c'était une vidéo présentation du jeu, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, et puis je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, salut salut !